Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Les funérailles officielles du numéro 1 du Hames sont débutées ce matin à Téhéran avant d'être inhumées demain vendredi au Qatar. Alimenter l'Europe en électricité algérienne, Sonatrax, Sonelgaz et le groupe italien EUNI signent un protocole d'accord pour l'étude du projet. Et puis sport JO de Paris 2024, 5 de nos athlètes entrent en liste ce jeudi dont la boxeuse Iman Khalif et la gymnaste Kailia Nemour. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Et avant de développer tous ces titres, les condoléances du président de la République à la famille et proche du défunt Abdelkirim Harchawi, ancien ministre des Finances. Abdelmajid Tebboun les assure de sa profonde compassion. Présidentiel anticipé 2 septembre prochain, ils seront finalement 3 candidats en liste à la magistrature suprême. Il s'agit de Aouchi Choucef du FFS, Abdelmajid Tebboun, candidat indépendant et Hassan Echelif Abdelhali du MSP. La cour constitutionnelle a tranché après l'examen des dossiers et des recours introduits par les postulants dont les dossiers ont été rejetés par l'année. Neryman Mandil. Les requêtes ont toutes été étudiées, assure Leïla Eslawi, membre de la cour constitutionnelle. Le travail était collégial. Nous avons tous étudié tous les dossiers. D'abord, vérifié les formulaires. Nous avons eu des formulaires totalement vides. Puis, nous voyons tous les détails du formulaire. Après, nous avons procédé à un décompte manuel et nous avons étudié tous les recours. Le principe de la neutralité est indéniable. Tous les recours ont eu le même traitement. Nous avons étudié des dossiers sans aucun intérêt, sans aucune intention partisane. Nous avons examiné avec pugnacité, avec beaucoup, beaucoup de conscience, les moindres détails de chaque dossier. Donc, la neutralité était acquise. On ne connaissait personne. On n'avait rien contre personne. Les détails des recours, la liste des candidats aux élections présidentielles seront publiés sur le journal officiel dans les prochains jours. Le chef de la diplomatie algérienne passe en revue les dossiers de l'heure et les positions de l'Algérie sur nombre de questions internationales. Lors d'une conférence de presse, Ahmed Attaf est notamment revenu sur la décision de la France de soutenir la prétendue souveraineté marocaine sur le Sahara occidental. Le compte-rendu est signé Rabia Aslimani. Le chef de la diplomatie a tout d'abord rappelé que le président de la République avait été informé par son homologue français de cette décision lors du sommet du G7 en juin dernier en Italie. Le président Abdelmadji Dettboun avait exprimé son désaccord par une réponse ferme le ministre des Affaires étrangères. Pour le président de la République, la nouvelle position de la France se concentre exclusivement sur le plan de l'autonomie comme étant la seule base pour résoudre la question du Sahara occidental. Cette position reconnaît officiellement la prétendue marocanité du Sahara occidental. Cette position de la France ne peut en aucun cas contribuer à la relance du processus de paix. Bien au contraire, elle va nourrir davantage le blocage dans lequel se trouve la question saharaui en raison justement de ce plan d'autonomie proposé il y a 17 ans. Pour le chef de la diplomatie, la reconnaissance par la France de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental n'a aucune valeur juridique. Elle s'apparente à un cadeau de celui qui ne possède pas à celui qui ne mérite pas. La proposition de l'autonomie n'a jamais été et ne sera jamais prise au sérieux. Elle n'a jamais été considérée comme cadre pour résoudre la question du Sahara occidental. Cette option de l'autonomie n'a jamais bénéficié de l'attention des quatre envahis spéciaux onusiens pour le Sahara occidental ces 20 dernières années. Ahmed Attaf a rappelé que le Sahara occidental demeure un territoire non autonome. Au regard du droit international, la question saharaui demeure une question de décolonisation. Toujours inscrite à l'ordre du jour de la 4e commission onusienne en charge des territoires non autonomes, ce dossier demeure sur la table du conseil de sécurité, la mission des Nations Unies en charge justement de l'organisation d'un référendum d'autodétermination au Sahara occidental désigné par l'ONU restera en place. Par son geste, a précisé Ahmed Attaf, la France défend la légitimité de l'ordre colonial. Et aux Nations Unies, les efforts se poursuivent pour la résolution du conflit au Sahara occidental conformément aux résolutions du conseil de sécurité. La déclaration à New York du porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujary, qu'on l'écoute. Je peux vous dire que nous avons pris connaissance de la lettre adressée par le président français au roi marocain concernant le dossier du Sahara occidental. Pour notre part, nous allons continuer à fournir tous les efforts concernant le Sahara occidental dans le cadre des résolutions onusiennes. L'Union européenne s'est également exprimée sur cette question en affirmant que sa position restera inchangée, réitérant par là même son soutien au secrétaire général de l'ONU et à son envoyé personnel pour le Sahara occidental pour parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. Loin de faire l'unanimité dans l'hexagone, la décision du gouvernement français a fait réagir la classe politique française pour le secrétaire général du parti communiste français, Fabien Roussel. Emmanuel Macron trahit la position historique et équilibrée de la France sur les droits du peuple sahraoui comme sur les résolutions de l'ONU. Le sénateur Jérémy Baky, secrétaire fédéral du PCF, abonde dans le même sens. Il répond à Marie-Marie Magdou. Ça a toujours été la position historique du parti communiste français. Ça a toujours été également ma position. Mais je remarque que jusqu'à hier, c'était la position historique de la France, mais aussi de la communauté internationale. Contrairement au président de la République, Emmanuel Macron, nous n'avons pas varié, nous n'avons pas changé de vision des choses. Et nous croyons à l'autodétermination des peuples, de tous les peuples. Et donc, nous avons à l'égard du peuple sahraoui la même exigence qu'à l'égard des autres peuples du monde. La chef des écologistes, Marine Tondelier, qualifie le pas franchi par la présidence française d'erreur historique prise par un homme seul à la tête d'un État sans gouvernement ni majorité. Et pour Adrien Clouet, député de la France insoumise, cette décision précipitée en plein JO contre le droit international et sans débat est une erreur. Concernant la situation au Mali, Ahmed Attaf a affirmé lors de sa conférence de presse que le règlement du conflit ne saurait être militaire mais uniquement politique. Il n'y a pas de solution militaire à la crise malienne. C'est un conflit interne. Il ne peut y avoir d'autre solution que politique. Parmi les points positifs et les avantages de l'accord d'Alger pour la résolution de cette crise, c'est qu'elle préserve la souveraineté du Mali et son intégrité territoriale. Cet accord a préservé l'unité du Mali. Abandonner cet accord va porter préjudice à tous ses acquis. L'Algérie ne peut tourner le dos à ce qui se passe dans la région du Sahel car la sécurité, la stabilité et la prospérité de notre pays en dépendent directement. Le chef de la diplomatie algérienne a par ailleurs fait état d'une initiative de l'Union africaine à l'ONU pour la criminalisation de la colonisation, assurant que l'Algérie sera parmi ses premiers défenseurs. La question palestinienne également évoquée par Ahmed Attaf qui a condamné l'assassinat du chef du Hamas Ismail Haniyeh, soulignant que l'entité sioniste n'a qu'un objectif, l'embrasement de la région tout entière. Le ministre des AE a indiqué qu'il a été convenu d'appeler à une réunion du Conseil de sécurité en septembre prochain pour voir comment tirer parti de l'avis consultatif de la CIJ sur les conséquences juridiques de l'occupation sioniste de la Palestine et condamner l'entité sioniste pour son rejet de l'établissement de l'État palestinien. Les funérailles officielles du chef du mouvement de la résistance palestinienne ont débuté ce matin en Iran. La cérémonie est présidée par l'ayatollah Ali Khamenei. Ismail Haniyeh sera inhumé demain vendredi au Qatar où il vivait en exil. Rappelons que le numéro 1 du Hamas a été assassiné lors d'une frappe de l'entité sioniste en plein cœur de la capitale iranienne. L'Algérie, par la voix de son représentant permanent aux Nations Unies, condamne un acte terroriste et une attaque flagrante et malveillante contre les fondements des relations diplomatiques et le caractère sacré de la souveraineté des États. Je vous propose d'écouter Amar Benjamar. L'occupation israélienne a commis un acte terroriste en assassinant Ismail Haniyeh, violant ainsi le droit international et la souveraineté de l'État. L'Algérie présente ses plus sincères condoléances et sa sympathie au peuple palestinien, frère. Il ne s'agit pas seulement d'une attaque contre un seul homme. Il s'agit d'une attaque féroce contre les fondements des relations diplomatiques, le caractère sacré de la souveraineté des États et les principes sur lesquels repose notre ordre mondial. Nous condamnons, dans les termes les plus fermes possibles, cet acte terroriste lâche et odieux commis par la force d'occupation israélienne. L'occupation a adopté une politique d'effusion de sang et de terre brûlée, laissant derrière elle la destruction et le chaos. Une vague de violences incessantes qui visent Gaza, la Cisjordanie, le Yémen, le Liban, la Syrie et maintenant l'Iran. Amar Benjamah s'exprimait lors d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité à laquelle a appelé l'Algérie, la Chine et la Russie. L'assassinat de Hany continue de susciter des réactions. De nombreux États et organisations ont fait part de leur indignation face à la barbarie de l'antité sioniste qui fout le pied le droit international et qui, par cet acte lâche, veut entraîner la région vers le chaos en compromettant les chances de paix. Investiture ce jeudi du président mauritanien Mohamed Doudeshir El Razawani. Le Premier ministre Nadir El Arbaoui prendra part à la cérémonie en tant que représentant du président de la République. Son attraqué Sonelgaz signe un protocole d'accord avec le groupe italien EUNI. Il porte sur les études de faisabilité communes pour la réalisation d'un câble électrique sous-marin pour alimenter l'Europe en électricité algérienne. Fatma Zohara Merzougi, directrice de la communication à la Sonelgaz, en parle à Linda Hamet. Ce protocole vise à définir le cadre général et à établir également les fondements et principes selon lesquels les parties concernées conviennent de réaliser des études conjointes de faisabilité du projet d'interconnexion électrique entre les réseaux électriques algériens et italiens ont vu d'échanger de l'électricité ou de fournir l'électricité aux côtés italiens et européens à travers la mise en place d'un câble sous-marin reliant l'Algérie et l'Italie. Donc ces études comprennent la réalisation d'une évaluation technique, environnementale, juridique, économique, financière et une étude de marché dans le but ultime de produire, transporter et commercialiser de l'électricité décarbonée. Et ce nouveau pic de consommation électrique enregistré hier, plus de 19 500 MW, la Sonelgaz rassure, ses capacités de production dépassent largement ce nouveau pic. Sport JO 2024 de Paris, au programme de nos athlètes ce jeudi à 11h20, heure algérienne. Iman Khalif montra sur le ring pour les huitièmes de finale. Romay Sabo Alam disputera également les huitièmes de finale à 19h15. En natation, entrée en lice à 10h47 de Jawed Sayoud sur 200 mètres 4 nages. En voile, Ramé Boudlouma poursuivra la compétition à partir de 14h50. Et enfin, très attendu, la gymnaste algérienne Kailia Nemour sera engagée à 17h15 dans la finale du concours général, avec la ferme ambition de jouer les premiers rôles d'une épreuve qui s'annonce relevé. 8h12 sur Alger, chaîne 3. C'est la fin de ce journal réalisé par Sidali Djilali. Morad était à la console technique, Nesrine à la régie d'antenne et Yacine au streaming vidéo.